Quelles sont les grosses nouveautés à ne pas manquer cette semaine en termes de films et de séries ? Eh bien rassurez-vous, vous êtes au bon endroit mais ne perdons pas plus de temps et commençons cette toute nouvelle formule des sorties de la semaine. On commence donc avec les ajouts en vrac, notamment ce lundi sur le pass Warner via Warner TV avec le préquel à Supernatural, The Winchester, qui commencera enfin sa diffusion française avec deux épisodes chaque lundi soir sur Warner TV. Ce mardi sur Netflix, vous retrouvez le film d'horreur The Craft, Les Nouvelles Sorcières et ce mercredi, toujours très en vrac en termes d'ajout, on a sur Netflix Gemini Man, film d'action réalisé par Ang Lee avec Will Smith en tueur professionnel face à un lui plus jeune. Concernant ce vendredi sur Disney+, vous retrouvez le Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness réalisé par Sam Raimi. Doctor Strange avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques traversait les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter Wanda, prête à tout pour retrouver ses enfants, quitte malheureusement à menacer l'équilibre du multivers. En parlant d'aventure, sur Canal+, débarquera le film Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, film fantastique qui malheureusement n'a pas rencontré un succès juste énorme et pourtant les retours ont été excellents sur le célèbre jeu de rôle avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Régis Jean Page, pour ne citer vraiment que ces trois là. C'est l'histoire d'un casse épique qui va tourner au drame. Si vous l'avez manqué au cinéma, franchement, mattez-le, c'est une bonne surprise. Et toujours très en vrac, ce samedi sur Paramount+, arrive la seconde saison de Your Honor avec Brian Cranston. Toujours sur Paramount+, ce dimanche, vous retrouvez le film d'horreur Hellraiser sorti en 2022. Côté horreur de nouveau, mais sur Netflix, vous aurez la collection Scary Movie. Alors horreur, toute proportion gardée évidemment. Plus familial, on aura la collection Spy Kids. Et en attendant la suite, qui débarquera cette fois en décembre sur Netflix, sera proposé Chicken Run. Découvrez ainsi ce grand classique de l'animation, nous venons de Hardman, les papas de Wallace et Gromit, sur des poules qui vont tout faire pour s'évader de leur ferme avant de finir en tourte. Et plus en vrac, retrouvez The God's Neighbor, Mindscape, thriller avec Mark Strong ou encore T-Safar Mega vu dans la nonne, La dernière lettre de son amant, drame romantique avec Shailene Woodley ou encore Felicity Jones, ou même Non-Stop avec Liam Neeson coincé dans un avion. Alors que Prime Vidéo ajoutera les films The Holiday, comédie romantique avec Cameron Diaz, Kate Winslet ou encore Judd Law. Et le film Le Grinch, célèbre comédie familiale avec Jim Carrey en croque-mitaine de Noël. Ça c'était donc les ajouts très en vrac, parlons maintenant réellement des nouveautés de la semaine. 10 pour être précis, 10 avec demain c'est mieux. Notamment ce mercredi au cinéma, vous retrouverez le film L'Exorciste Dévotion, nouveau film d'horreur de David Gordon Green qui a proposé un dernièrement les 3 films Halloween. Et apparemment sur le même modèle, il s'agit là d'une suite au premier film, mais de nos jours. Avec le père d'un enfant possédé qui vient chercher de l'aide auprès d'un personnage familier des fans. On a aussi le film d'action Expandables 4 avec Jason Statham, Sylvester Stallone ou encore Megan Fox. Toujours plus d'action et de muscles. Et côté animation qui n'a strictement rien à voir, vous retrouverez La Pâte Patrouille, La Super Patrouille, le film. Film d'animation pour famille et enfant, on va pas se mentir. Sur une météorite magique qui va s'écraser et donner à La Pâte Patrouille des pouvoirs. En gros, c'est La Pâte Patrouille qui rencontre des super-héros, globalement c'est ça. De nouveau ce mercredi, en termes de nouveautés, vous retrouverez sur Prime Video la nouvelle série espagnole AORNS. Ça prend place dans un univers de science-fiction avec l'actrice Maria Pedraza, vu notamment dans Elite sur Netflix. C'est sur un adolescent rebelle qui vit en marge de la société avec son père, tous deux survivants commettant de petits larcins. Cependant, les choses se compliquent lorsque ces pouvoirs deviennent incontrôlables en public et que deux camps opposés commencent à le traquer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il s'agit réellement d'une des grosses nouveautés de Prime Video cette semaine. D'ailleurs qu'il est aussi, mais ce jeudi sur Netflix, vous retrouverez La Chute de la Maison Usher, nouvelle série de Mike Flanagan, après The Outing of Hill House, ou encore Bly Manor, et même The Midnight Club. A savoir qu'il s'agira là de sa dernière série avec Netflix, vu qu'il est parti chez Amazon pour de nombreux projets très hypants, mais c'est pas le sujet. Il s'agit là donc de l'adaptation de l'oeuvre d'Edgar Allen Poe sur un lord inquiet pour sa compagne, qui est souffrante et qui accueille dans sa maison, à l'atmosphère étrange et oppressante, un ami d'enfance après l'avoir appelé à l'aide. Alors ça paraît assez bizarre, mais franchement, ça me donne extrêmement envie. Et en commentaire, si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et à me partager en commentaire ce que vous pensez de cette amélioration du format des sorties de la semaine. Est-ce que vous préfériez l'ancienne formule, ou la nouvelle, ou je structure ça différemment ? Eh bien je vous attends en commentaire. On en revient donc aux grosses nouveautés de la semaine, ce vendredi sur Netflix, avec la sortie de Fair Play, thriller avec Phoebe Dynaver, vu dans Bridgerton, ou encore Alden Enrich, vu dans Solo et Star Wars Story. Et ils y incarnent deux collègues d'une même entreprise, qui sont amoureux et mariés. Sauf que voilà, leur couple sera bientôt mis à mal par la récente promotion de la femme, un événement qui va provoquer une certaine toxicité au sein de leur relation. C'est un film qui a eu son effet en festival et qui a été racheté par Netflix, donc à voir ce que ça va donner. Et concernant Paramount+, vous retrouverez la série Frasier version 2023. En effet, si je dis 2023, c'est qu'il s'agit d'un revival d'une série, des années 90, plutôt une comédie sur un docteur Frazee Crane, qui revient prodiguer des conseils lors d'une émission radio dont il est l'animateur. Pour ce qui est de la thématique d'Halloween, sinon, sur Disney+, vous retrouverez la série Cher de Poules, adaptée des célèbres best-sellers de R.L. Stine. A savoir que là, les cinq premiers épisodes seront directement proposés, et après ce sera un nouvel épisode chaque semaine. C'est l'histoire de cinq lycéens qui vont se lancer dans une terrible enquête pleine de rebondissements, afin de cerner les circonstances du décès tragique 30 ans plus tôt d'un adolescent, et découvrir au passage les lourds secrets de leurs parents. Fans de programmes d'horreur plutôt familial, à première vue, c'est clairement votre cam. Et pour presque en terminer en termes de grosses nouveautés de la semaine, Apple TV+, sortira la nouvelle série License in Chemistry. Ça prend place dans les années 50, et Bray Larson y incarne une femme qui rêve de devenir scientifique. Sauf que voilà, son rêve est mis à mal par la société patriarcale, et quand elle est renvoyée de son laboratoire, elle accepte un emploi d'animatrice dans une émission culinaire à la télévision, et entreprend d'enseigner à une nation de femmes au foyer négligé, et aux hommes qui pourraient pourquoi pas l'écouter, bien plus que des recettes. C'est évidemment inspiré d'une histoire orée avec Bray Larson, ça peut être franchement très cool. Et donc, dernière grosse nouveauté de la semaine, on a sur Prime Vidéo, The Burial, nouvelle comédie avec Tommy Lee Jones, ou encore Jimmy Fox, c'est là aussi inspiré de faits réels, et c'est sur un propriétaire d'un salon funéraire, qui va faire appel à un charismatique avocat, pour sauver l'entreprise familiale. Ça fait mine de rien beaucoup de nouveautés, mais ça ne s'arrête pas là, en effet ce format évolue donc encore une fois de nouveau, et on va aussi parler documentaire avec ce mardi, à regarder sur Prime Vidéo, Strong aussi fort que fragile, documentaire sportif, et ce mercredi, mais sur Netflix, vous aurez Big Vap, la chute de Jules, documentaire sur une entreprise de cigarettes électroniques, qui va devenir multimilliardaire, jusqu'à qu'une certaine épidémie fasse tout partir en fumée. Ça évidemment, c'était vraiment les gros ajouts, les grosses nouveautés à ne pas manquer, en termes de programme qui pourrait pourquoi pas créer la surprise, on a sinon ce mercredi au cinéma, le film d'animation Nina et le secret du Hérisson, avec entre autres les voix de Audrey Tautou et Guillaume Canet, ce jeudi sur Netflix, vous retrouverez l'adaptation du manga à succès Good Night World, sur une famille brisée, où aucun de ses membres ne sait en fait qu'ils sont tous des joueurs d'un même jeu en ligne. Et ce vendredi, on a sur Netflix de nouveau le programme Séminaire, film d'horreur-comédie-slasher suédois, sur un séjour censé renforcer l'esprit d'équipe entre des élus locaux, qui va tourner au cauchemar, lorsque des accusations de corruption commencent à circuler, et qu'un mystérieux individu se met à les traquer, et à les assassiner un par un. Et on a aussi sur Disney+, pourquoi pas, c'est par le créateur de Rick et Morty, la famille Paloni présente Halloween, film d'animation sur une famille qui a reçu l'opportunité, d'être les hôtes d'un inoubliable spécial Halloween, rempli de courts-métrages effrayants, réalisés par un groupe d'animateurs en devenir. On verra ce que ça donne, mais ça peut être une bonne surprise. Alors, tu as maté quoi cette semaine ? Je t'attends en commentaire. Sous-titrage ST' 501